C'est déjà une compétition prestigieuse puisque c'est la Coupe de France des jeunes donc ça représente quelque chose d'important pour notre formation. Aujourd'hui il y a la possibilité de pouvoir aller au Stade de France, j'ai envie de te dire on est à une marche donc c'est loin et très proche en même temps donc c'est déjà un honneur de pouvoir être à ce niveau-là de la compétition contre un adversaire réputé en termes de formation devant notre public donc tout ça mêlé fait que forcément ça prend beaucoup d'engouement et que cette compétition elle devient hyper intéressante à jouer. Si on n'y pensait pas là, je pense qu'on n'y penserait jamais. C'est la dernière marche pour y accéder donc forcément ça a une importance pour les joueurs mais il va falloir qu'on la minimise parce que c'est pas le plus important, le plus important reste le match de camp. Sinon il n'y aura pas de Stade de France donc il faut d'abord préparer ça et vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué comme on dit c'est jamais très bon. La particularité c'est qu'on s'est tout le temps déplacé donc forcément ça veut dire qu'on n'a jamais reçu donc forcément le type de match qu'on va avoir à jouer contre Rennes on l'a jamais vu. Après on a eu différentes oppositions, des oppositions plutôt relevées sur le premier tour avec le Paris FC qui jouent au niveau national avec des générations avec de très bons joueurs puis des déplacements dans des clubs amateurs qui ne sont jamais simples à aborder. Donc à ce niveau là on a eu plutôt les deux versants, un déplacement aussi chez un club de Ligue 1 à Brest. Disons qu'on a vu différentes confrontations mais à chaque fois ça a été très disputé et jamais simple. pourquoi on irait changer notre façon de jouer parce qu'on est à l'extérieur surtout dans le football de jeunes. En pro encore oui, il s'adapte un peu plus à l'adversaire mais logiquement si tu abordais les matchs avec la même dynamique, il n'y a pas de différence pour moi entre domicile et extérieur puisque les spectateurs ne sont jamais rentrés mettre un but sur un terrain donc c'est toi l'appréhension que tu fais du match de comment tu appréhendes ce match qui fait qu'à un moment donné tu te dis on est à l'extérieur on va être plus prudent. Mais si tu décidais de jouer de la même façon à la maison qu'à l'extérieur, qu'est-ce qui t'en empêcherait et pourquoi les résultats seraient différents ? Après sur le 11 de départ ça n'a pas beaucoup évolué mais en tout cas sur les gens ou les joueurs qui ont composé ce groupe là puisque j'ai souvent fait des groupes élargis à 18, on peut considérer qu'il y a eu une vingtaine de joueurs entre 2004 et 2006 qui ont participé à l'événement. Qu'est-ce que je peux dire de ce groupe c'est qu'il y a des gens qui se révèlent, qu'il y a des gens qui ont du talent, qu'il y a un bon état d'esprit. En gros c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que tout le monde arrive à se mettre au niveau avec chacun leur particularité, certains sont en avance d'autres un peu en retard et pour autant sur ce jour-là ils arrivent toujours à élever leur niveau de jeu donc c'est un groupe qui répond déjà mentalement et j'ai le sentiment qu'ils sont contents d'être ensemble. C'est un groupe qui a beaucoup de qualités puisqu'on en a quand même quatre qui sont dans le groupe pro donc on ne les a pas toujours eu. On ne sait pas si on les aura pour ce match-là mais si on parle vraiment de la qualité intrinsèque de ce groupe-là oui forcément. Je pense que si on prenait l'équipe type il n'y en aurait pas beaucoup qui seraient dans le groupe formation. Il y en aurait dans le groupe pro 2 plus dans le groupe professionnel ce qui est énorme. Quand on parle de quatre joueurs de moins de 19 ans dans un groupe pro il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui ont ce luxe-là. donc après qu'on les ait ou qu'on ne les ait pas c'est autre chose. Mais si on restait sur la génération intrinsèque de joueurs qui composent cette génération-là, elle est extraordinaire. On connaît rapidement le parcours après les joueurs bien entendu qu'on les connaît. On ne s'est pas encore penché très précisément sur leur façon de jouer mais bon je sais très bien qu'ils ont beaucoup de talent et des joueurs qui déjà intègrent le groupe professionnel qui ont même du temps de jouer en Ligue 1 donc ça prouve que c'est des joueurs qui ont du talent. Après ça reste un match donc sur un match tout est possible mais bien entendu que c'est un club qui fonctionne très bien en termes de formation et qui a des joueurs très talentueux. C'est un bon sens, ils ont toujours sorti des bons jeunes donc s'ils en sont là de toute façon c'est que c'est qu'ils ont certainement aussi une bonne équipe donc forcément on va s'en méfier mais encore une fois comme à tous les tours on va comment on va surtout se centrer sur nous même essayer de travailler du mieux possible et de préparer le match de la meilleure des façons. Encore faut-il que les équipes qui sont soi-disant favorites aussi arrivent à être présentes et voilà si on regarde le dernier carré il y a Lyon, il y a Rennes qui sont deux gros centres de formation mais il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe aussi donc encore faut-il être à même d'assumer le statut. Ça a amené une dynamique positive on était vraiment sur une bonne série. Bon on a eu un petit coup d'arrêt, est-ce qu'il arrive au bon moment ? Peut-être aussi. Peut-être bonne piqûre de rappel juste avant d'aborder l'avant-dernier match avant ce tour de Gambardella. Et puis remobiliser peut-être tout le monde aussi parce qu'à un moment donné à force de gagner soit ça te crée beaucoup de confiance mais aussi tu peux te voir un peu trop beau donc là on a eu cette piqûre de rappel à tour qui nous dit qu'il faut vraiment qu'on soit à 100% de nos capacités pour pouvoir réussir un résultat.